Notre mission était d'installer l'antenne régionale du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Parce que conformément à la politique de territorialisation et conformément à l'articulation du plan Sénégal émergent, nous avons voulu, nous, au niveau du Fonds de garantie des investissements prioritaires, en tout cas, diviser l'organisation du Fonds GIP autour de 6 réseaux au plan national. Et parmi ces 6 réseaux-là, figure en bonne place le réseau de la région nord, le réseau, en tout cas, de la région de la vallée. C'est pourquoi nous avons voulu, ici, au cœur de Saint-Louis, dans le quartier nord, installer une agence. Il s'agit de l'agence qui est ici, 6 à la rue, à Babacarcy. Entre autres points de notre mission, il fallait procéder à des animations économiques auprès des opérateurs et auprès des partenaires qui, normalement, doivent travailler avec le Fonds GIP pour participer à booster la croissance économique, mais participer également, en tout cas, à renforcer tous les opérateurs, les MPME, les PME, PMI, les GIE et les associations qui, en tout cas, s'activent pour pouvoir améliorer leur productivité et améliorer leurs avantages économiques. Il s'agit également, pour nous, de venir travailler et prendre contact avec les partenaires techniques, les partenaires institutionnels au niveau local, afin de pouvoir s'assurer d'une possibilité d'harmonisation de nos modalités d'intervention auprès des promoteurs et auprès des porteurs de projets. C'est pourquoi, depuis que nous sommes à Saint-Louis, ce 18 août, nous avons pu mener énormément d'activités. D'abord, en prenant contact avec toutes les autorités administratives et publiques de la ville de Saint-Louis et de la région de Saint-Louis, mais aussi en prenant contact et en mettant en œuvre un agenda, donc, conformément à notre programme, en rencontrant toutes les chambres consulaires et également les partenaires techniques qui sont là, chargés du développement et chargés de l'économie au plan local. Mais aussi, nous avons installé et ouvert notre agence régionale du Fonds-GIP à Saint-Louis, au quartier nord. Maintenant, par rapport au Fonds de garantie des investissements prioritaires, nous voudrions dire que cet outil, j'allais dire cet instrument économique, est né de la volonté du chef de l'État, qui, dans son programme de Yonu Yokote, avait clairement indiqué sa volonté de booster le tissu économique à travers le renforcement des porteurs de projets des MPME, des PME et des PMI pour leur permettre d'avoir une chance d'accéder à l'octroi des crédits auprès des banques et auprès des institutions de microfinance.